Bonjour à tous et à toutes d'Abidjan. Alors je pensais faire ma vidéo à l'extérieur, aller au niveau de la grande église Saint-Paul d'Abidjan, mais malheureusement le climat ne s'y prête pas trop, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors on est sous l'équateur et depuis plusieurs mois déjà, on voit très peu le soleil. C'est un peu la saison des pluies, et le soleil quand on le voit, quand les nuages disparaissent, ça dure une heure, même pas, souvent une heure, souvent deux heures, et puis le taux d'humidité est énorme, c'est le même taux d'humidité qu'il y a à Hong Kong. Ça vous donne une idée, donc il faut vivre en permanence sous la climatisation. Donc je vais faire la vidéo de chez moi, de mon domicile, ça sera plus facile. La prochaine fois, j'essaierai de vous trouver encore un endroit sympa, à l'extérieur, la cathédrale, ou la lagune, enfin je verrai, ou même, je pense pouvoir aller à Assigny un jour, Assigny, ces belles plages, les grandes plages. C'est d'ailleurs à Assigny que le film Les Bronzés avait été tourné. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion du côté émotionnel, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec certains abonnés, notamment par WhatsApp, par téléphone, par messagerie e-mail, et je tiens à tous et à toutes de vous remercier pour votre soutien, parce que ça m'aide vraiment beaucoup, vous me posez beaucoup de questions, donc j'essaie maintenant d'essayer de faire une synthèse des questions, et de répondre à chacune de mes vidéos, et puis au fil des mois, je vais me filmer pour montrer l'évolution, s'il y en a une, suite à l'arrêt de l'hormonothérapie. Alors, on va parler justement de cet arrêt de l'hormonothérapie, je l'ai arrêté il y a 7 semaines, donc pratiquement 2 mois, ça fera 2 mois, bientôt. Alors oui, je vais légèrement mieux, j'ai été agréablement surpris, parce qu'au niveau musculaire, donc je m'entraîne toujours, je fais pratiquement du sport 5 à 6 jours par semaine, et j'étais agréablement surpris, parce que je sentais mes muscles réagir un petit peu plus que sous l'hormonothérapie, c'est-à-dire gonfler un peu plus, ce qui est dû, je pense, au fait que la testostérone peut-être revient, et j'espère qu'elle revient. Donc la prochaine fois, je ferai une séance de musculation spécifique avec ce qu'on appelle la série unique, je vous détaillerai ça dans une prochaine vidéo, c'est pour booster les muscles, pour faire revenir au maximum ma testostérone, pour travailler lourd, très lourd, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, je vous détaillerai ça la prochaine fois. Au niveau des synthèses, ce qu'il en ressort, moi je fais ces vidéos pour vous pousser à vous faire soigner, parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur le net qui essaient de vous amorcer pour que vous leur donniez de l'argent, d'accord, d'une façon ou d'une autre, alors des gens qui se font appeler naturopathes ou je ne sais quoi, qui ne sont pas plus diplômés que vous et moi à ce sujet, qui disent tout et n'importe quoi, d'accord. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que j'ai des qualités, merci, c'est gentil de le penser, qui n'ont pas. Non, c'est faux. Et pour vous prouver que c'est faux, je vais vous détailler clairement les étapes par lesquelles je suis passé. J'ai appris mon cancer un peu comme tout le monde, totalement par hasard, suite à des analyses. Et le jour où je suis allé chercher le résultat de mes biopsies, le médecin m'a annoncé comme ça, froidement, vous avez un cancer de la prostate localement avancé. Or comment on réagit ? On réagit très très mal. Donc je pense que certaines personnes vont se reconnaître. Au début, je... Je ne croyais pas. Je ne sais pas comment vous dire. J'étais complètement étonné, dévasté. Et je me rappelle que j'ai quitté l'hôpital. J'entendais plus le bruit. Il y avait une espèce de... C'est-à-dire, ce n'est pas que je n'entendais plus le bruit. J'avais un décalage... Comme un décalage audio-vidéo. C'est-à-dire, j'entendais le bruit extérieur, le bruit des gens après qui... Après coup, on va dire. Et... Les jours qui ont suivi, j'étais totalement dévasté. Alors, pour vous prouver que je ne suis pas différent de vous. J'ai pensé au suicide. Effectivement, j'ai pensé au suicide. Vraiment. Alors, comment j'ai réussi à franchir le pas ? Eh bien... Premièrement, la peur de l'échec. Parce que... si vous comptez vous suicider, il ne faut pas vous rater. Parce que je me disais, finir avec un cancer, plus... assis sur un fauteuil roulant, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc, il y a ce côté-là, le côté... le côté échec du suicide. Mais surtout, ce qui m'a permis de tenir, c'est mes croyances. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut croire en quelque chose, pas forcément une religion, mais... quelque chose de spirituel. Par expérience, je sais que je suis protégé. C'est-à-dire, je considère que j'ai un âge gardien, un peu comme tout le monde. Ça, ce sont mes croyances. Vous n'êtes pas... Je ne vends rien du tout. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Je me suis dit, s'il me fait traverser cette épreuve, c'est que forcément, ça va être bon pour moi. Forcément, je vais obtenir quelque chose de positif. Après coup. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, d'ailleurs. Et j'ai réussi à dégager des côtés positifs du cancer. Alors, ça ne peut pas être paradoxal, je vais vous les donner à la fin de la vidéo. Après, j'ai fait comme tout le monde. Vous trouvez seul devant la mort, vous cherchez des témoignages. Vous ne trouvez pas de témoignages, vous ne trouvez que des protocoles. Pour soigner le cancer, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais personne ne témoigne. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous le savez, je fais ces vidéos. Tout ça, pour vous dire que j'ai connu vraiment des moments hyper, hyper difficiles, des moments de grande déprime, des moments de grande solitude. Si vous le vivez, c'est normal, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul à faire ce chemin de croix parce que c'est vraiment un chemin de croix autant physique qu'émotionnel. Après, il faut dégager, enfin, il faut faire la part des choses. Il y a deux sortes de douleurs, la douleur physique et la douleur émotionnelle. La douleur physique, elle est gérable, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, elle est liée aux effets secondaires de la radiothérapie et elle est liée surtout à la première injection d'hormonothérapie. Ça, c'est ce qui est douleur physique. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement gérable, vous n'allez pas être écartelé. La douleur est relativement séportable. C'est ce que je voulais dire. Les effets secondaires liés à la radiothérapie ont tendance à disparaître progressivement dans les deux mois suivant l'arrêt. D'accord ? Et elles apparaissent au bout de la 25e, 26e séance. Après, chaque cas est un cas particulier. Moi, on m'a parlé de personnes qui ont subi la radiothérapie qui n'ont eu aucun effet secondaire. Ça dépend des gens. Vous voyez ? Ça dépend aussi peut-être de la gravité du cancer. Je rappelle que j'avais un cancer de la prostate localement avancé. score de glissons de 4 plus 3 ce qui donne 7 plus et PSA à 15,9. Alors la douleur émotionnelle, là c'est différent. C'est un peu plus dur à gérer. Parce qu'au début, comme je vous l'ai expliqué, vous tombez dans une déprime, une déprime sérieuse. Et quand vous tombez, vous cherchez à vous raccrocher à tout ce qui traîne. Vous tombez du 50e étage, vous voyez quelque chose qui dépasse, un drapeau, vous essayez de l'attraper même si ça ne sert à rien. C'est instinctif. L'être humain est comme ça. Vous tombez, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Et forcément, vous n'avez pas rencontré que des personnes sympathiques qui sont là pour vous aider. Comme je l'ai dit, vous vous raccrochez à certaines personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des relations, ça peut être des collègues de travail, des gens que vous rencontrez de façon épisodique, etc. Alors moi, j'avais décidé de l'annoncer à certaines personnes à mon travail, très peu d'ailleurs. On va dire que sur une vingtaine de collègues, j'en ai prévenu deux, trois. Les autres, je n'avais pas envie de leur en parler. Et les amis que je connaissais, avec qui je pratiquais du sport, je leur ai annoncé la nouvelle. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant une certaine partie de ma radiothérapie, j'étais seul. C'est-à-dire, j'avais quitté ma famille pour plusieurs raisons. Et j'étais hébergé dans une résidence hôtelière style résidence étudiante. Ça se passait l'été. J'ai fait ma radiothérapie en juillet et en août. Et donc, j'étais tout seul. Et le soir, j'étais devenu accro à mes mails. Vous voyez ? Dont les gens m'écrivaient, je communiquais par e-mail, beaucoup. J'étais devenu très, très addict aux e-mails, aux échanges. Cela m'aidait beaucoup à surmonter la solitude et cela me permettait de garder le moral. Mais j'ai constaté que petit à petit, les e-mails devenaient de plus en plus rares et puis la plupart ont disparu. J'avais confiance en plusieurs personnes. Et j'avais une amie qui habitait au Luxembourg. Et au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle la mort assistée, c'est-à-dire le suicide assisté. Et donc, on communiquait par e-mail et une fois, j'étais vraiment déprimé. J'ai dit, bon, j'avais très peur, je ne connaissais pas l'évolution de la maladie. Vous savez, quand vous avez le cancer, vous vous découvrez. Vous découvrez un nouveau monde avec des nouvelles lois, avec des nouvelles règles. Il faut vous adapter, il faut comprendre. Vous changez de planète, quoi. Vous vous trouvez devant quelque chose qui vous agresse, que vous ne connaissez pas, qui a ses propres règles de développement, de vie, et dont vous devez absolument vous débarrasser. Donc, vous n'arrivez pas forcément à gérer la situation. C'est pour ça que je vous dis que vous vous raccrochez un peu à tout. Donc, j'allais demander si elle pouvait m'aider au cas où j'aurais besoin d'aller au Luxembourg pour ça. Et donc, la personne en question m'a dit « Ah ben Philippe, ce que tu vis est vraiment trop dur. Je te souhaite bonne chance. » Alors bon, ça a été dur à gérer parce que je comptais vraiment là-dessus en dernier recours. Vous voyez ce que je veux dire. et comme on communiquait journalièrement, je me suis dit c'est quand même dur de laisser tomber les gens comme ça. Alors, je vais vous donner une idée des commentaires que vous allez entendre parce que vous allez les entendre. « Oh là là, le pauvre, le malheureux, t'as l'air fatigué, t'as des problèmes, ne bouge surtout pas, assis-toi, ça va, tout va bien, tout va bien. » Vous voyez un peu ce style de discours. Et en fait, c'est énervant, c'est agaçant parce que les gens, ils ne savent pas comment s'y prendre avec vous. Vous attendez quelque chose de leur part et ils ne vous le donnent pas. et ça a tendance à vous agacer, à vous énerver, à vous renforcer dans la déprime. Moi, ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est voilà, tu mènes bien le combat, t'arrives à bien gérer, bravo, tu vas t'en sortir, vas-y, continue. Vas-y, quoi, continue, un truc positif, un peu guerrier. Et ça, les gens ne vous le disent pas. Ou alors, ils font comme si de rien n'était. Du style, vous allez à la radiothérapie, vous avez votre injection de hormonothérapie, puis il y a quelqu'un qui va vous dire, « Ah bah tiens, quand t'as fini, on fait un footing. » C'est un peu agaçant, quoi. Vous vous retrouvez enfermé dans une espèce de bulle où plus personne n'arrive à pénétrer. Vous êtes tout seul, en fait. Même si vous êtes entouré de personnes, vous vous sentez tout seul. Un peu comme si une personne, un peu comme si un ennemi, vous avez mis une grenade dans la poche et que vous savez qu'elle va exploser dans les trois minutes. Vous paniquez, vous vous mettez à courir partout et même si les gens sont autour de vous, ils peuvent avoir rien pour vous. Vous voyez dans quel état d'esprit on se trouve, dans quel état d'esprit j'étais, dans quel état d'esprit vous risquez de vous retrouver. Donc il ne faut pas croire. J'ai traversé ça également. Après, je vous l'ai dit comment j'arrivais à gérer ça parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, Philippe, les gens, laisse tomber, ils ne sont pas là pour toi. Ils n'en ont rien à faire. Ce qui est un peu normal et puis ils ne comprennent rien. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est la douleur physique que vous ressentez. Ils ne savent pas ce que c'est la douleur émotionnelle. Ils ne comprennent pas le poids que vous avez sur votre dos à porter journalièrement pendant 18 mois. C'est très dur. C'est très long. Je vous l'ai dit. Moi, je suis un marathonien. J'ai effectué une vingtaine de marathons, un triathlon. Je sais ce que c'est les longues distances, tout ça. Mais là, c'est en norme. C'est un ultra-treil. J'en ai déjà parlé. Et les gens qui ne connaissent pas ces épreuves, ils ne peuvent pas gérer. Donc, j'avoue que la pratique du sport, notamment le marathon, m'a permis de tenir un petit peu sur la durée. Parce que la souffrance, je sais ce que c'est. Je me suis dit, bon, il faut se prendre en main. C'est une guerre. C'est vraiment une guerre. Il y a quelque chose qui est dans ton corps qui veut te tuer. Dans ces guerres totales, tous les coups sont permis. Et je me suis concentré sur cet esprit guerrier pour rester, malgré nos hormonothérapies, un petit peu ce que je suis au fond de moi. Je vais essayer de... Je vais développer tout ça. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une maison, vous êtes sur le toit, vous avez une horde en bas armée qui vont vous tuer. ils ont des armes à feu, des RPG. Vous êtes tout seul sur le toit. Donc, la première chose que vous faites, vous avez un contact radio, vous prévenez la personne qui a l'hélicoptère qui est censée venir vous aider. Oui, tu peux venir. Et la personne vous dit, ah ben non, là, Philippe, c'est trop dur, là. Je te souhaite bonne chance. Voyez un peu ce que ça fait. Donc, vous êtes tout seul, quoi. Et de toute façon, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Vous allez mourir. Donc, il faut gérer ça émotionnellement. D'accord ? Et ça se gère. Il faut arriver à switcher. Il faut arriver à switcher totalement dans sa tête. Il faut passer de l'autre côté. Et je ne sais pas comment vous expliquer comment travailler ça, mais ça se travaille. Il faut arriver à se mettre dans un état second. Et personnellement, à force de me mettre dans un état second, j'arrivais à passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire un peu comme dans le film Matrix où Morpheus demande à Néo, tu veux voir la vérité, tu prends la pilule de telle couleur, tu veux voir le monde tel que tu crois qu'il existe, tu prends la pilule de l'autre couleur. Et moi, le monde tel qu'il existait avec ce cancer ne me plaisait pas. Donc, je switchais, je passais dans l'autre monde. Je suis très fan de la série Games of Thrones, dont j'ai passé la série en boucle. J'ai m'imprimé des personnages, Joss Noe, Arya, Jorah Mormont, Grey War, la princesse Khaleesi. Je m'imprimé de tous ces personnages, de leur qualité, de leur volonté. J'ai déjà parlé de tout ça. Donc, tous les matins, quand je me levais, même si j'étais déprimé, et j'étais déprimé, j'avais l'impression de rentrer dans une arène et d'aller au combat. Vous avez quelqu'un en face qui vous attend, qui fait deux mètres de haut, qui a une épée de 20 kilos, et vous, vous avez votre petit trident et vous essayez de sauver votre peau. Et tous les jours, c'était ça. Et pour me motiver, je me disais, parmi le public, il y a la princesse Khaleesi qui est là, qui regarde, et tu n'as pas le droit de flancher, tu n'as pas le droit. Et des fois, je flanchais, des fois, j'arrivais chez moi, je pleurais, je ne pouvais plus. Et voilà, je repartais au combat, et c'était tous les jours comme ça, pendant mes séances de radiothérapie, de l'hormonothérapie, mais ce qui est dur, c'est que comme vous vivez dans cette espèce de monde parallèle, personne ne vous comprend, personne ne peut savoir l'intensité du combat que vous menez, quelque part, voilà. C'est un combat qui est très intense, c'est un combat de gladiateurs, tous les jours, vous vous levez et vous vous battez, quoi, et c'est épuisant, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, vous devez gérer le stress. Donc vous voyez que moi aussi, je suis passé par ces moments que vous rencontrez. Alors les conséquences de tout ça, elles sont simples, vous allez changer, déjà l'hormonothérapie va modifier votre comportement, va modifier ce que vous êtes au fond de vous. Et donc vous allez évoluer, vous n'aurez plus les mêmes priorités, vous n'aurez plus les mêmes valeurs, vous allez faire certaines choses que vous n'auriez peut-être pas fait avant, ce qui va entraîner encore une fois le jugement des gens qui vous entourent en vous disant ce que tu fais, ce n'est pas bien, tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Et puis ces gens vont encore vous straper, ne plus communiquer avec vous pour les raisons dont je vous ai parlé, parce qu'ils considèrent que ce que vous faites, ce n'est pas vous, etc. Donc voilà, vous vous retrouvez de plus en plus seul et c'est un truc sans fin, c'est un truc sans fin. c'est-à-dire que vous subissez ce traitement qui vous massacre, qui vous fatigue, vous traînez une fatigue pas possible pendant des mois et des mois et vous avez les gens, mais involontairement, qui vont vous enfoncer de plus en plus, de plus en plus. d'où l'intérêt de switcher, de changer carrément de monde et de pratiquer. Il faut aussi pratiquer du sport, il faut pratiquer du sport, parce que c'est un entraînement pour cette période de guerre, cette période difficile, cette période de stress. Alors maintenant, que mon hormonothérapie est terminée, je découvre que j'ai changé. et je ne pense plus que je serai comme avant. Premièrement, j'ai cette expérience, j'ai ce vécu. Ça c'est le côté positif. Alors au début, je vous parlais du côté positif du cancer. Vous pouvez vous dire, mais comment on peut dégager un côté positif de ce truc-là ? J'en ai dégagé. C'est-à-dire, je vais moins paniquer facilement. Moins qu'avant. J'arrive à gérer un petit peu mieux le stress. Et je n'ai plus le même comportement avec les personnes. C'est-à-dire, à présent, je considère que la vie est courte. Si je trouve quelqu'un sympathique, intéressant, je vais lui parler, je vais communiquer avec. J'ai moins de timidité. Avant, je vous aurais attendu que la personne vienne vers moi. Maintenant, c'est moi qui vais vers les gens. Un petit peu plus. J'ai moins d'a priori en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle ou il va penser ? Je m'en manque. Ça, c'est le côté positif. Après, comme je vous disais au début, je refusais de rentrer dans certaines polémiques avec certaines personnes qui vendent de tout et n'importe quoi sur Internet. Mais je me rends compte que ces personnes-là sont des personnes ultra nocives. au-delà d'être ultra nocives, ils poussent les gens à ne pas se faire soigner. En fait, ce sont carrément des criminels. Le médecin qui m'a fait les biopsies a eu une réaction un petit peu bizarre avec moi au début. J'ai envoulé, mais j'ai fini par intégrer ce qu'il a fait. J'ai fini par comprendre pourquoi il a agi comme ça. C'est-à-dire, quand il m'a annoncé que j'avais un cancer localement avancé avec le score de glissonne à 4 plus 3, moi, je lui ai répondu mais je ne peux pas me faire soigner, je dois partir à Abidjan. Il s'est énervé, il était beaucoup plus grand que moi, il a mis les mains sur mes épaules, il m'a presque secoué. Il m'a dit mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous ne vous faites pas soigner, c'est fini pour vous. Et c'est vrai que ça a été dur mais ça a été un choc un peu salvateur. En gros, c'est tu fais le traitement ou tu dégages, quoi. Ça m'a un peu boosté, ça m'a un peu réveillé, ça m'a un peu affolé, mais c'est un peu normal, c'est un peu comme si vous avez votre enfant et il va mettre la main sur le four chaud, vous arrivez en vitesse et vous l'éloignez, vous lui mettez une baffe pour qu'il comprenne, quoi. C'est pas forcément méchant. C'est pour qu'il comprenne. Chaque fois qu'il verra le four, il pensera la baffe et il s'approchera plus. Et là, moi, chaque fois que j'entends le mot cancer, je pense, il faut se faire soigner, quoi. Et ça m'a un peu aidé, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vendent, qui se font passer pour, je sais pas quoi, un naturopathe, qui vous sort des théories sur le cancer. Oui, le cancer évolue en milieu acide. Donc, si vous mangez des aliments acides, ça va booster le cancer. En fait, tout un tas de théories débiles qu'ils ont inventées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ces gars-là, moi, j'ai décidé de partir en guerre contre eux parce que ce sont des arnaqueurs. ils se font de l'argent sur votre dos. D'accord ? Avec leur histoire de jeûne à outrance, là. Mais il faut ouvrir les yeux. Si le fait de jeûner s'agressait du cancer, il y a longtemps que ça serait, vous croyez pas ? Hein ? Alors, il faut venir à des séminaires des gens complètement largués qui ont une peur bleue du traitement pour X raisons parce qu'on entend de tout et n'importe quoi. Ils les font jeûner comme des malades. À la fin, ils pèsent 40 kilos puis ils les font témoigner devant la caméra. Oui, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Mon cancer est guéri. Non, mais n'importe quoi, je veux dire. Mais moi, j'ai envie de leur dire fermez-la, quoi. D'abord, d'abord, au gars, le gars qui fait, qui organise ces jeûnes, là. J'ai pas envie de donner son nom. OK ? Premièrement, sors ton papier et montre que tu avais le cancer déjà avant de parler blablabla. montre déjà que tu as supporté le cancer déjà. Déjà. Après, tu viendras nous voir. Donc, montre les documents qui vont bien, d'accord ? Comme quoi tu étais malade et comme quoi tu as guéri. Parce que le reste, c'est du blabla, je veux dire. Le gars qui, alors le mec, il vous appâte avec sa voix douce. Oui, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris ? Mais on n'apprend rien avec des gens comme toi. Tu es un arnaqueur, je veux dire. tu te fais de l'argent sur le dos des gens, c'est dégueulasse, quoi. Et les gens, ils y vont. C'est une secte, je veux dire. C'est une secte. Arrêtez de donner de l'argent à ces escrocs. Arrêtez. Ça ne sert à rien. À partir du moment où on vous demande du fric, il y a bien quelque chose. Moi, je me casse la tête à faire mes vidéos, je ne vous demande rien. Je vous donne mon numéro WhatsApp, je ne vous demande rien. Je ne suis pas consultant parce qu'il y a des gens, après, ils se disent consultant. Ah oui, tu es déprimé, je t'ai fait une séance de coaching, mais n'importe quoi, je veux dire. Moi, je ne vais pas gagner de l'argent sur la misère des gens. De toute façon, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de diplôme médical, je veux dire. Je n'ai pas de diplôme de médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je lis, je m'intéresse à beaucoup de sujets, comme tout le monde, puis je témoigne, j'ai eu le cancer, je peux en parler, je veux dire. Qu'est-ce que vous allez écouter des gens qui n'ont jamais eu le cancer ? Alors, ils vont vous appâter avec leur douce voix, oui, on va vivre dans la nature, on va consommer des tisanes, on va faire une ronde autour d'un arbre en chantant Alléluia, puis on va guérir. Mais non, mais c'est quoi ce truc ? Vous voyez ? C'est criminel, quoi. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Moi, j'ai vu un gars comme ça, je ne vais pas citer son nom, je n'ai pas envie de faire de la publicité à cet escroc. Le gars, il a, je ne sais pas combien d'abonnés, plus de 50 000 abonnés, mais il y en a plein comme ça, il tourne à 50 000, 100 000, voire 500 000 abonnés. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous savez déjà qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, je crois que c'est 10 000, et à partir d'un certain nombre de vues, vous vérifierez, je crois, c'est 10 000 abonnés, puis un million de vues cumulées, vous gagnez de l'argent avec YouTube. C'est pour ça qu'ils vous appattent. C'est pour faire un maximum d'abonnés. Moi, j'ai 130 abonnés, ou non, pardon, j'ai 140 abonnés. J'en suis loin des 10 000, et puis je n'en ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de votre argent, je veux dire, voilà, j'ai mon argent, j'ai mon travail, je n'ai pas besoin de vous voler, je n'ai pas besoin de vous vendre du rêve. Internet regorge de vendeurs de rêve. Ah, vous voulez devenir millionnaire, vous voulez avoir un yacht, ce n'est pas compliqué, suivez mes conseils, jouez au poker comme moi, vous faites du trading comme moi, puis vous allez rouler en Lamborghini au bout de deux jours. Non, mais n'importe quoi, je veux dire, les gens adhèrent à ça. C'est sûr que si, c'est un peu comme la politique, une personne politique qui va vous dire, mais en France, un président n'a pratiquement aucun pouvoir, vous n'avez pas voté pour lui. Alors, il vous raconte tout et n'importe quoi. Oui, je vais faire changer ici, je vais faire changer ça. Mais non, il ne peut pas le faire changer, déjà à la base. Voilà. C'est comme moi, quand je vous dis, vous voulez guérir, vous allez souffrir, ça me rapporte 140 abonnés. Si je vous dis, vous allez faire un jeûne, vous allez voir, votre milieu acide va devenir plus ou moins, un peu plus basique, votre pH va diminuer, mais je vais vous raconter tout un tas de débilités qui ne valent rien dire. « Ah ouais, vous allez vous dire, ouais, le mec est sympa, il me propose de guérir du cancer en chantant des mantras et en faisant des rondes autour des arbres. Ben oui, vous allez venir, effectivement, si je vous dis, c'est 1000 euros, vous allez dire, ah, 1000 euros, ce n'est pas cher, je vais guérir sans souffrir. Mais non, mais ce sont des escrocs, moi je vous le dis, des escrocs, je n'ai pas peur de le dire, j'en ai rien à faire. Alors, vous savez le côté positif du cancer, c'est que vous devenez quand même un petit peu guerrier, même si vous êtes affaibli, même si votre côté féminin ressort avec l'hormonothérapie, vous devenez guerrier dans le sens où vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Enfin, normalement, si vous arrivez à suivre tous les procédés dont je vous ai parlé au début. Donc, arrêtez de croire à ces gens-là. Ne leur donnez pas d'argent. À partir du moment où vous avez un cancer, qu'on vous demande de l'argent, vous coupez court. Évidemment, si la personne n'est pas médecin, évidemment, c'est normal de payer un médecin, c'est normal de payer pour la radiothérapie, c'est normal de payer pour la chimio, c'est normal de payer pour l'hormonothérapie. D'accord ? Parce qu'il y a des laboratoires qui travaillent, parce qu'être médecin, ça demande 10 ans d'études. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment un gars qui habite au fin fond de la France, au milieu de la Brousse, qui n'a jamais fait d'études, qui n'a que le bac, comment il peut arriver à décrypter le protocole pour guérir le cancer. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Alors, si vous faites partie de ces naïfs, allez-y, allez-y. Après, je vous dis, vous avez le choix, regardez-les dans leurs vidéos. Regardez-les. Soit disant, ceux qui ont guéri avec leur fameux jeûne de 30, 40, 50 jours, ou je ne sais quoi, ou en chantant des mantras, regardez leur physique et regardez le mien. D'accord ? Moi, je vous ai fourni les papiers comme quand j'avais le cancer. Je vous ai montré mon score de glissande. Je vous ai montré mon PSA. Vous pouvez voir l'évolution au niveau de mes vidéos, au niveau du physique. Après, vous faites un choix. Soit vous voulez leur ressembler à eux, peser 30 kilos et puis être tout triste et voilà. Soit vous voulez me ressembler, c'est-à-dire avoir encore un petit peu un esprit un petit peu guerrier, un petit peu positif. Vous voulez lutter choisissez votre camp, quoi. Après, moi, je vous le dis, ça m'est totalement égal. Je m'en manque. Je fais ces vidéos, je le dis, je le répète, pour vous, pour vous motiver, pour vous dire, regardez, la médecine a des côtés positifs. Après, je me filme au fil des mois, je ne sais pas ce que le traitement, je ne connais pas les effets secondaires à très très long terme. Personne ne les connaît. Je ne sais pas comment je vais mourir. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cancer peut revenir. Le cancer peut ne pas revenir. Après, je ne veux pas qu'on me dise « Oui, Philippe, à cause de toi, maintenant on a peur parce qu'on a suivi ton protocole de ta démarche de soins. » et tu nous dis dix ans après ou cinq ans après que ton cancer est revenu donc on n'aurait pas dû t'écouter, on aurait dû faire des jeûnes et chanter des mantras. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne veux pas être tenu responsable. Alors, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas, écrivez-moi, contactez-moi et puis j'essaierai de répondre avec mes petits moyens, mon expérience. Donc, en résumé, l'annonce du cancer, très 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 dure à gérer. Vous allez être déprimé, vous allez penser au suicide, vous allez penser à plein de choses. Les gens, petit à petit, vont vous laisser tomber. C'est comme ça. Ils ne vont pas vous dire ce que vous attendez forcément. Leur aide ne correspond pas à ce que vous voulez. Non, ça fait partie, ça fait partie du chemin de croix, ça fait partie du chemin de croix, du début du chemin de croix. Les douleurs, physiques, mentales, physiques, vous allez arriver à les surmonter, mentales, il faut switcher, il faut passer en mode guerrier. Faites du sport, méfiez-vous des vendeurs de perlimpinpin, restez positifs, croyez en vous, prenez soin de vous, puis je continuerai mes vidéos pour vous dire si l'arrêt de l'hormonothérapie est toujours positif pour moi. Je dois passer un PSA en février, d'accord ? Je vous tiendrai au courant. Mais encore une fois, je n'ai pas de méthode miracle. Croyez en vous, vraiment, prenez soin de vous. et je vous remercie.